de la prostituée, de la Babel, la coupe de Babel. Donc ça c'est le thème principal et aujourd'hui le sous-thème c'est la persécution. La persécution des saints par Babel. Alors, vous avez vu comment le monde est organisé. Quand vous entendez monde, la terre, dites-vous que la terre c'est ça, pyramide. Ne l'oubliez jamais. Voilà, d'accord, c'est ça l'organisation de la terre. Quand vous entendez gouvernement, c'est comme ça. Vous entendez fédération d'églises, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous avez au sommet président, vice-président, tout ça. Même la manière dont nos associations sont organisées quand on va créer une association, tout ça, c'est comme ça que le système est fait. Président, vice-président, tout ça, il faut d'abord une tête, tout ça, vous voyez, à chaque fois. Donc, c'est une pyramide. Voilà. Et en fait, c'est le système que l'on voit dans Genèse 11. Construisons une tour dont la tête soit au-dessus. Voilà. Et il y a eu un enseignement que j'ai fait là-dessus et où je parlais beaucoup, j'ai beaucoup parlé sur le cléricalisme, le sacerdotalisme, le cléricalisme, c'est le clergé, la classe séparée et le sacerdotalisme, c'est la médiation humaine. D'accord ? Donc, quand vous voyez comment les sociétés sont organisées, les compagnies, les entreprises, tout ça, pyramides, c'est comme ça. Donc, la parole est vraie. Ça veut dire que l'humanité se retrouve dedans, enfermée là-dedans. Et tous ceux qui veulent sortir de cette configuration du monde sont automatiquement persécutés. Donc, dedans, vous avez la pensée unique qui est imposée. Et comme là, ils l'ont bien signifié sur le billet de 1 dollar, vous avez la pyramide ici. Et au-dessus, vous avez le pyramidion, c'est-à-dire c'est une petite pyramide qui est détachée du corps, du reste. Et comme vous le savez, c'est bien sûr ici, l'élite, l'élite qui est sélectionnée comme on l'a vu hier. D'accord ? Vous avez l'élite et il y en a dans tous les domaines. Voilà. Parce que le monde est dirigé et ils ont séparé le monde en deux. Vous avez les dirigeants et les dirigés. Donc, selon Satan, selon ses hommes, il y en a qui naissent pour être dirigé. Donc, quoi que vous fassiez, on ne vous laissera jamais diriger. Il y en a qui naissent, selon eux, pour être les dirigeants. Et les dirigeants, ce sont des gens sélectionnés, choisis, initiés. Et ce sont eux qui vont être présidents, qui vont être ministres, ils sont sélectionnés. Il y a un pays africain, je tairai le nom comme on est en direct, il y a quelques années, quand l'ancien président a été arrêté et amené à la CPI, le Seigneur m'a dit clairement que son successeur, qu'il y a eu une guerre, a conclu une alliance avec un homme pour travailler ensemble. Et ce monsieur devait faire, le successeur du président qui a été arrêté devait faire deux mandats, éteindre le contrat, et ensuite, il l'a laissé l'autre prendre. Mais il allait avoir des troubles à la fin du deuxième mandat. Et c'est ce qui s'est passé. Là maintenant, ce président, à la fin de son mandat, il se présente encore de nouveau. Parce que son successeur, son dauphin, est mort. Vous avez su ça un peu ? En fait... C'est comme ça le monde. Le président, c'est le monde de la finance. Il a travaillé dedans. L'élite. C'est bien ça. Voilà. Et là, vous avez l'œil. L'espionnage, le contrôle, l'illumination, l'illumination. L'œil, le troisième œil, les cinq sens spirituels qui sont ouverts. C'est l'ensorcellement, c'est la sorcellerie, l'initiation luciférienne. C'est-à-dire ceux qui doivent diriger, ceux qui dirigent doivent être illuminés, éclairés, c'est-à-dire ensorcelés. Et là, ensuite, vous avez, comme vous l'avez vu, des niveaux. Des niveaux. Voilà. Donc, pour aller d'un niveau inférieur au niveau supérieur, à un niveau supérieur, il faut être testé. Il faut faire allégeance. Il faut être enchaîné. Donc, à chaque fois que tu grimpes, il y a un enchaînement. Donc, en fait, l'élevation dans le monde est une succession d'enchaînements, d'initiation. Tu t'enfonces bien dans le mal. C'est pour cela que dans l'église de, je crois que l'Odyssée, non, Thiatir, là, on dit que les membres de cette église avaient connu les profondeurs de Satan. Vous voyez ? Voilà. Vous vous enfoncez un peu plus. Et là, fini. Pour sortir de là, c'est impossible, pratiquement, parce que ton âme est déjà vendue. Vous avez des gens qui vivent, vous les voyez marcher, parler avec vous, diriger, mais ils ne sont plus de ce monde. Ils ne mangent plus normalement, comme nous. Il faut qu'ils mangent de la viande humaine, la chair humaine, pardon, qu'ils boivent du sang humain, voilà, pour être forts spirituellement, dans le mysticisme, bien sûr, pour contrôler la masse. Ben oui. Il y en a, ils doivent manger de la langue humaine. Pour savoir parler, et c'est dur. Vous croyez quoi ? Donc des gens sont kidnappés, on coupe leur langue, et ils mangent ça, cru. Et avec un système initiatique, une initiation luciférienne, ils apprennent maintenant à parler. L'art oratoire, d'où le sophisme, les sophistes, les débatteurs, vous voyez, pour haranguer de foules, pour maîtriser la foule. Et ils vont, l'élite va être initiée à la sorcellerie, la haute sorcellerie, initiée au sophisme. Ben oui. Sophia. Sophisme vient de Sophia. Et vous voyez, les sophistes, c'est des gens qui étaient initiés à la sagesse, n'est-ce pas ? Grec. Moïse était initié à la sagesse égyptienne. C'est écrit. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Or, quand vous lisez ça, dans l'acte 7, vous comprenez que Moïse était initié à la sorcellerie. Vous croyez quoi ? Heureusement que le Seigneur l'a sauvé. Parce que la sagesse égyptienne, c'est quoi ? C'est le culte aux morts, aux pharaons, au culte d'Isis, d'Osiris et d'Horus, c'est de la haute sorcellerie. Vous savez que Moïse a demandé au Seigneur quand il l'a appelé, mais si je leur dis Elohim a appelé, mais quel est son nom ? Parce qu'ils connaissaient les autres Elohim. On va signer des grands contrats, on va faire des grandes choses. Tu sais dans quel monde tu es, là ? C'est à tombe que tu creuses, si tu ne fais pas attention, tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas averti. Tu vas signer des choses. Vous n'avez pas vu que quand vous prenez un contrat de téléphone ou n'importe quel contrat, quand vous achetez un appareil, un objet, ou un téléphone, vous signez un contrat, on ne lit pas en bas, vous savez, il y a des écrits très petits, c'est fait exprès. Une fois que vous vous êtes rendu compte que la chose ne marchait pas ou l'appareil ne marchait pas, il est défectueux, et là, quand vous avez fait une réclamation, vous vous dites, vous avez signé le contrat. Oui, j'ai signé le contrat. Mais oui, mais vous n'avez pas lu en bas, l'alinéage, je ne sais pas combien, tout ça, là. Et quand l'avocat vous prend la loupe, regardez, c'est fait exprès. Ah, 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 c'est fini. C'est ça, l'initiation luciférienne. D'accord ? Donc, c'est une pyramide. Comme les pyramides égyptiennes, c'est la même chose. Donc, on commence petit, là, ce niveau-là. Et maintenant, le système, comme il est pyramidal, ceux qui sont au sein du système, c'est eux qui décident aussi comment ils veulent élever les gens. C'est-à-dire avec la télé, avec la pub, ils peuvent vous fabriquer. Voilà. On met les projecteurs sur vous, tout le monde vous découvre, et tout le monde va vous aimer alors que les gens ne vous connaissaient même pas. Il y a quelques mois, vous ne vous connaissez pas. Ils vont finir par vous acclamer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu manipulation. Donc, la persécution, c'est quand les gens disent « Nous, le système, on n'en veut pas. » Persécution. Ben oui. Là, le système, on dit, les filles, à partir de 11 ans, 12 ans, vous pourrez avoir des petits copains. On normalise la chose. Mais il y a une jeune fille qui dit « Moi, je ne veux pas parce que le Seigneur et Joshua ne veulent pas de ça, je ne veux pas de petits copains. » Ben, on va se moquer derrière l'école. La pression. Voilà. Sur les réseaux. Vous voyez le système ? Voilà. Donc, on impose le système aux humains. Ah oui, mais tous mes copains ont ça. Oui, c'est ça le système. « Mes copines sont... » Ben oui, c'est ça le système. Il faut que tu sois comme tout le monde. Il ne faut pas que tu sois différent. Alors, on prend cette parole dans... Quelqu'un va nous lire la parole dans l'Apocalypse ? Chapitre 17. Comme d'habitude, verset 1 au verset 6. Apocalypse 17, à partir du verset 1. Et l'un des sept anges qui ont les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate pleine de noms de blasphème, ayant sept et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpes et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle se tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit mystère, Babel, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. OK. Le verset 6 dit quoi ? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yoshua. Et en la voyant, je fus étonnée d'une grande admiration. Voilà. On dit ici que Jean dit qu'il a vu cette femme ivre. Il voit cette femme, ce système. Ce système, c'est aussi une entité ivre, en train de tituber. Oh ! Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle a tellement tué. Elle a tué qui ? On dit bien les saints. Les saints. C'est-à-dire des hommes et des femmes que le Seigneur s'est ici. On n'a pas dit chrétien, mais on a dit saint. C'est important de le souligner. Pourquoi ? Je vous dis que le système, c'est la pyramide. Le système est pyramidal. Donc, il faut que tu sois dedans. Et si tu es hors de ce système, tu es automatiquement martyr, martyrisé, persécuté. Or, il se trouve que le mot saint de l'hébreu Kodesh, du grec Agios, signifie mise à part. Voilà. Donc, quand vous lisez la Bible, au sein de Rome, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes mis à part, sortis de la pyramide. Et qu'est-ce que le Seigneur dit d'Apolle 18,4 ? Mon peuple, sortez d'elle. C'est-à-dire, sortez de la pyramide. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est mis à part par rapport à la tenue vestimentaire que le monde veut nous imposer pour séduire. Vous avez compris ? Quand on voit des gens, comme je vous l'ai dit, qui se disent chrétiens, qui se marient, qui montrent leur corps partout, je dis qu'en fait, ils ne sont pas chrétiens selon le système paganisé, oui, mais ils ne sont pas saints, c'est-à-dire mis à part. Parce qu'ils acceptent que le monde leur impose, leur dicte, ces manières. La femme n'est pas ivre de chrétiens, du sang des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens paganisés, mais des saints, des hommes et des femmes mis à part. Alors, Kodesh, ou Kadesh, Adios, le grec, signifie aussi consacrer, séparer, voilà. Donc, ça veut dire que la persécution commence dans ta vie, la persécution va commencer le jour où tu as été séparé par le Seigneur. Le jour de ta séparation. Quelqu'un va nous prendre un Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Tu vas nous lire à chaque fois. Merci, merci. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Elohim en vous séparant des idoles pour servir à Elohim, vivant et véritable. Ah ! Comment vous vous êtes convertis à Elohim ? En faisant quoi ? En vous séparant. Voilà. Acte 13 dit quoi ? Séparez-moi Paul et Barnabas. Aha ! Donc, tu dois comprendre que si tu es chrétien, selon le Seigneur, tu dois comprendre, l'intelligence 1, 9, 10, tu dois comprendre que tu es séparé, tu as été séparé. Séparé de quoi ? Séparé du système du monde. Séparé du système de ton pays, de la culture de ton pays qui veut que tu ne te maries qu'avec quelqu'un de ton pays. Parce que c'est un système que les hommes ont établi. Qui veut que tu ne prie qu'avec les gens de ton pays ? Tout ça, cette mentalité-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui est séparé par le Seigneur, il est séparé de ce système qui est un système pyramidal, qui est un système raciste. Voyez ? C'est important de le souligner, c'est important que vous compreniez ces choses-là. Voilà. Séparé. Quand Paul dit il n'y a ni juif, selon le Seigneur, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Vous voyez cette mentalité-là du royaume ? Voilà. Ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, tout ça. Séparé de ce système-là. Donc, un chrétien qui est raciste, c'est un chrétien qui est encore contrôlé par Babylone et qui est ensemencé par la sorcellerie. Parce que le racisme, c'est une des conséquences de la sorcellerie. Séparé de quoi ? Séparé de l'impunicité. Couché avec quelqu'un avant le mariage. Ben oui. Séparé de ça. C'est ce que le Seigneur te demande à toi ce soir. Tu sais de qui je parle. Tu sais que le Seigneur, c'est toi qu'il vise et parce qu'il t'aime. Séparé. Vérifiez. Acte Apocalypse 17, là-bas. Allez vérifier dans le grec le mot saint. On apprend beaucoup. C'est-à-dire, dès l'instant où tu... En fait, la séparation, elle est due à quoi ? La séparation est due à la lumière, la présence de la lumière. Au commencement, Bereshit bara Elorim. Au commencement, Elorim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et il y avait à la... Comment ? Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Et Elorim dit que la lumière apparaît et la lumière a. Et Elorim dit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Sépara. Badal. 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 Être mis à part pour quelque chose. Badal. Sépara. Voilà. Badal. Être séparé pour quelque chose de bien spécifique. Donc vous voyez que dès le commencement, le Seigneur va séparer la lumière que tu es de la ténèbre que le diable. Pas de mélange. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Paul dit la Corinthien. Voilà. Pas de rapport. Donc, on ne peut pas se séparer de ce système si on est encore dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc la séparation, c'est la connaissance, c'est la conséquence de la lumière. D'abord, il y a la lumière qui arrive. Or la lumière, c'est la parole. Voilà pourquoi il faut enseigner. Il faut prêcher l'évangile. Il faut apporter la lumière en annonçant la parole. Et ceux qui sont sincères vont être éclairés. Ça, c'est la première étape. On annonce la parole. Les gens sont éclairés. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont eux-mêmes, maintenant, s'ils sont du Seigneur, se séparer. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils ne vont jamais se séparer. Donc, il va y avoir des séparations. Voilà pourquoi il dit vous êtes séparés des idoles. Voilà. Donc, la lumière arrive. On est éclairés. Vous voyez cette pièce ? Si elle est ténèbre, si on est dans le noir ici, eh bien, s'il y a de la saleté, des cafards, on ne va pas le voir, tout ça. Mais si la lumière arrive, tac, oula, eh bien là, oula, en fait, la lumière t'apporte la connaissance sur ton état. D'abord, sur le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est la lumière. Il arrive, il se révèle à toi. Oula, je suis éclairé. Oh, il est amour. Oh, il est bon. Oh, il est magnifique. Oh, il est glorieux. Eh bien, waouh, eh bien, moi, je ne suis pas glorieux. Eh bien, je ne suis pas magnifique. Oh, eh bien, j'ai beaucoup de tâches. Beaucoup de, oh là là, je suis sale. Mais parce que la lumière t'apporte la connaissance sur ton état. Ah, je ne savais pas. Oh, je faisais des choses, mais je ne savais pas. Oh, Seigneur, pardon. Donc, du coup, il y a la repentance. Il y a la confession. Il y a la conversion que le Seigneur attend aussi. Oh, il y en a, ils ne se convertissent pas. Ils se repentent parce qu'ils se sont éclairés, mais ils ne veulent pas se convertir et abandonner. Donc, tu es éclairé, tu as la connaissance maintenant sur le Seigneur et sur ton état. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut confesser, il faut se séparer, tout ça. D'accord ? Et le mot là, saint, dit quoi ? C'est quoi ? Dans l'Apocalypse 17 ? C'est Agius ? C'est quoi ? Qui signifie ? Consacrer. Chose très sainte. Vous serez saint car moi, Yahweh, votre Elohim, je suis saint. Voilà. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de la séparation. Séparez-vous, mon peuple, dit le Seigneur. et je vous accueille. Waouh. Waouh. Tu dois te séparer de ce sentiment qui te ronge. Tu dois te séparer de ces images qui te détruisent. Tu dois te séparer de ces pensées qui te détruisent. Parce que l'enfer est juste sous tes pieds. Et l'ennemi réclame ta mort, ton âme, réclame ton âme, jeune fille. Tu ne peux pas fuir le Seigneur, tu ne peux pas le suivre. Tu ne sens pas que le Seigneur t'appelle. Tu ne sens pas que c'est ton temps. Regarde comment ta famille souffre. Regarde comment ta famille est attaquée. Regarde comment l'ennemi détruit ta famille. Et c'est toi que le Seigneur a établi. C'est toi que le Seigneur appelle pour éclairer les autres. Tu dois comprendre ton appel. Tu dois le saisir. C'est le temps. C'est le temps pour toi. Et je prie pour que le Seigneur te libère de la puissance des eaux afin que tu le serves véritablement au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Oh Seigneur, merci que ce serpent s'en aille définitivement de ce corps au nom de Yeshua. Alléluia Seigneur, merci pour ta puissance. merci pour ton anxion, merci pour ton feu pour ton nom de Yeshua. Alléluia. Donc la persécution débute au moment de la séparation. C'est d'abord une persécution spirituelle que tu vas subir. Des attaques au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi une fois converti, on commence à subir des attaques au niveau des pensées. alors qu'avant ce n'était pas le cas, avant la conversion. Voilà, c'est la persécution qui commence. Après, ça peut être une persécution morale, sociale, physique, vous voyez, familiale. Ça peut aller loin. parce que le système va vouloir boire ton sang. Toi qui te sépare, toi qui te séparer. Ben oui. Tu es une femme qui aime le Seigneur, comme me disait une sœur que j'encourage beaucoup qui est pour moi une grande sœur. Elle ne veut pas se remarier parce qu'elle craint le Seigneur. Mais vous voyez, le système va te mettre la pression, tes amis vont te mettre la pression, des gens vont se moquer, les némis vont envoyer des gens de toutes sortes, ils vont te mettre la pression. Voilà. Voilà la persécution. Et on peut détruire en quelques minutes, pour un plaisir de quelques minutes, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a construit en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez ? Et quand tout s'écroule, d'abord c'est vous qui vous écroulez, mais il n'y a pas que vous, il y a aussi les enfants qui s'écroulent. Il y a aussi les petits-enfants si vous en avez qui vont s'écrouler. Il n'y a pas que vous, vos enfants et vos petits-enfants. Il y a aussi toute la postérité. Parce que tel que vous êtes là, vous devez comprendre que vous êtes vous, des fondateurs de futurs clans que vous allez fonder ou des clans que vous allez fonder. C'est vous. Ça veut dire que quand tu te convertis, tu dois comprendre mon frère et ma sœur que tu es, n'est-ce pas, le fondateur ou la fondatrice de ton clan. Si le sœur ne revient pas, 300, 400 ans après, on va parler d'une grand-mère, d'un aïeul, tout ça, un aïeul, tout ça, qui était avec le Seigneur, voilà pourquoi cette bénédiction coule dans la famille. Et si l'ennemi veut te faire tomber le péché, il sait que ce n'est pas seulement toi qui détruit. Il sait qu'il détruit toutes plusieurs générations. Vous vous en avez compte ? Donc ça veut dire que pour un plaisir de cinq minutes, tu vas détruire mille ans de génération, mille générations, vous vous en avez compte ? Quand aussi on voit les choses comme ça, avant d'aller pêcher, on va réfléchir. Qui n'avait pas vu les choses comme ça ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Mais c'est comme une femme qui va avorter. Toi, tu penses que tu t'avortes d'un seul bébé, mais ce bébé que tu as avorté. Il y en a une qui a avorté il n'y a pas longtemps. Tu avortes, mais ce bébé. Imaginez s'il devait être apôtre. Le Seigneur va aller se servir de lui pour gagner dix mille âmes tout au long de sa vie. Et chaque âme, chacune de ces dix mille âmes allait gagner dix mille autres. Imaginez maintenant si le Seigneur ne revient que dans cent ans. Vous multipliez maintenant mes amis, ça fait combien d'âmes que tu auras détruites ? Le jour du jugement, le Seigneur va dire tu as détruit un million de personnes. Ah non, 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 mais si tu as avorté un million de personnes ? Ah non, non, si, toute une lignée que tu as détruite. Le système, la persécution, c'est la persécution de la Babylone. Dès l'instant où tu refuses de boire la coupe de la Babylone, persécuté. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel 3. On construit, on bâtit. Ils vont bâtir un système. Le Oconosaure, roi de Babylone, va faire ériger une statue immense. Il va demander à ceux qu'au moment de la musique, tout le monde l'adore. Voilà. Et trois personnes, trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, disent non. Nous, on ne rentre pas dedans. Vous savez ce qui s'est passé avec ? Voilà, on les a mis dans le feu. Ça n'a pas changé. C'est le même système, c'est le même procédé. Les gens vont se moquer de vous. Mais oui, mais toi, tu es jeune, tu es une belle fille. Comment tu arrives à te marier, tout ça ? Mais l'âge avance. Mais comment ça ? Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut vivre tout ça. Mais attends, mais comment ça ? Et là, l'ennemi, déjà les gens te disent ça, donc ça t'attaque. Les pensées viennent, ça t'attaque. La nuit, tu dors, ça t'attaque. Vous voyez ? En permanence, le système t'agresse. C'est terrible. Beaucoup de gens tombent dans le péché. Pourquoi ? Parce qu'ils cèdent à la pression. c'est la pression, tout simplement. La pression est telle que disait, non, mais là, bon, ok, je cède. Et là, c'est fini. Voilà. Je veux céder. Là, je ne tiens plus. Là, je ne tiens plus. Là, vraiment, j'en peux plus. Là, j'en ai marre. Voilà. Là, j'en peux plus. Qui veut demander pardon au Seigneur ? Qui veut se repentir ? Ok ? Ok, merci. Salut. Il n'y a pas honte, il y en a qui ont honte. Merci. Voyez, on nous dit que la femme était ivre du sang des saints, c'est-à-dire du sang de ceux qui sont séparés. Et elle, cette femme, les poursuit. Apocalypse 12. Quelqu'un peut nous lire les 5 derniers versets ? Donc, grâce à ce temps-t-à-dire. Donc, grâce à ce temps-t-à-dire. Merci. 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 Apocalypse 12 à partir du verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mal. Et quand il a vu qu'il avait été jeté sur la terre. Sur la terre. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire emporter par le fleuve. Ah ! Le dragon a lancé quoi ? De l'eau. Je vous ai parlé des vagues, non ? La sirène envoie des vagues. Des modes. Et ça importe les gens. Waouh ! Ça part. On continue ? Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence qui garde les commandements d'Elohim et qui ont leur témoignage de Yeshua Tashiach. Le dragon est allé maintenant faire la guerre à qui ? On n'a pas dit aux chrétiens. Oui, vous me direz, mais oui, mais les disciples du Seigneur sont des chrétiens. Oui, mais des chrétiens, pas par rapport au système paganisé, mais par rapport au Seigneur. et la parole dit que le dragon est irrité. Donc, le fait que tu te sépares de ce système, ça irrite le diable. Ma soeur, mon frère, le fait de ne pas accepter de faire comme les autres, tu ne fais qu'irriter le diable tous les jours. Voilà pourquoi quand tu rencontres les gens que le diable manipule, ces gens-là, ils t'attaquent. Et maintenant, tu dois garder précisément la foi que tu as jusqu'à la fin. Comme un neuf. Ah oui. Si tu savais combien l'ennemi est en colère contre toi, tu n'ouvrirais même pas une porte. Ah oui. Il y a des gens. Il y a des gens, Satan ne peut même pas toucher à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce qu'ils craignent le Seigneur et les enfants sont couverts. Donc, si toi, tu subis des attaques comme ça, c'est parce que l'ennemi veut détruire aussi tes enfants, tes petits-enfants, ton mari, ta femme, ta famille. Et comme ils n'arrivent pas, parce que par tes prières, ta famille est gardée. Par ta prière, tes enfants sont gardés. Par ta prière ! Il y a des gens, ils sont comme Abraham. Si l'autre n'a pas été détruit, c'est parce qu'Abraham a intercédé. Tu ne sais pas que par ta prière, il y a des gens qui sont couverts, il y a des gens qui sont gardés, il y a des gens qui sont protégés. Et bien là, Satan se dit, qui, qui, qui prie comme ça pour ces gens-là ? Pour que le maître qui est dans les cieux là-bas, les garde. Et bien Satan, il reçoit des informations, c'est toi. Alors il envoie un bel homme pour te faire tomber dans le péché sexuel, pour que tu cèdes, afin qu'une porte s'ouvre pour pouvoir atteindre la famille. Voilà pourquoi tu ne dois pas ouvrir la porte là. Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Il y a quelque chose qui arrive sur les intercesseurs là. Oh, man, t'as là-bas ! Boubou, 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 boubou. Wow ! Il y a quelque chose ici. La gloire du Seigneur. Il y a une gloire sur cet enfant-là que le Seigneur appelle comme une prophétesse. Au nom de Yehoshua, la puissance du Seigneur est sur elle. La gloire du Seigneur est sur elle. Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Tu vas soigner les gens comme un médecin. Le Seigneur va servir de tes mains pour guérir les gens au nom de Yehoshua. Alléluia ! Oh, Alléluia ! La puissance du Seigneur. Amen, amen, amen. Aidez-la, aide-la. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! Lève tes mains. Assez la main du Seigneur sur toi. Oh, Alléluia ! Tes nuctions sur elle, là, où ! C'est magnifique, magnifique ! Oh, la gloire du Seigneur ! Oh, viens, 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 viens ! Viens, Brachard ! C'est ta fille, non ? Hein ? Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! C'est la même monction qui te remplit aussi, là, qui est sur elle, là, tout ça. On est, là, au nom de Yehoshua. Oh, 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 oh ! Seigneur, merci pour ta présence. La gloire du Seigneur est là. La gloire du Seigneur est là. Oh, la gloire du Seigneur est là. Oh, la gloire du Seigneur est là. Oh ! Le Seigneur a vu tes larmes. Tu auras cette robe de mariée. Je vais te justifier, ma fille. Je guéris ton âme blessée. Ce soir, rien que le Seigneur brise. Oh ! Oh ! Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Il y a des chaînes qui tombent d'elles-mêmes. Des guérisons que le Seigneur accorde. Le Seigneur voit tes combats. Le Seigneur voit tes larmes. Aujourd'hui, c'est la délivrance pour toi. Il te pardonne et il te guérit, il te libère. Quitte cette enfant. Quitte cette jeune fille. Elle ne veut plus de toi. Tu vas lâcher sa vie, elle ne va pas mourir. Elle va servir le Seigneur. Tu ne vas pas fuir le Seigneur. Le sang de Yeshua a coulé pour toi, jeune fille. Mamie, tu te quittes aujourd'hui. Lâche-la. On a Yeshua. Sors d'elle ! Sors d'elle ! Sors d'elle, tu vas être vaincu à la croix. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te pardonne. Tu vas servir le Seigneur. Oh no Yeshua, alléluia. Oh alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Ton amour. Alléluia. Wow, Père. Magnifique présence. Magnifique présence. Oh. Ma vie, Père. Père, Père. Quelqu'un croyait que le Seigneur l'avait abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu dois davantage te sanctifier parce qu'il a mis sa main sur toi. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Tu voulais que le Seigneur renouvelle ta vie. Ta vie de prière. Tu veux te consacrer davantage au Seigneur. Oui, tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Ta vie ne t'appartient plus parce que tu l'as donnée encore au Seigneur. Il a pris ta vie. Et ce soir, il te confirme qu'il a pris ta vie. On en dit Yeshua. Fais de moi. Fais de moi ce feu. Pour embraser les nations. Autour de moi, Seigneur. Oh. Alléluia. Oh, jeune, oui. Jeune homme, jeune fille, oui. Mais tu peux marquer ta génération. Et c'est toi que le Seigneur a choisi. Ah oui. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Waouh. Amen. Ah, il est magnifique le Seigneur. Waouh. La séparation. Donc, plus le Seigneur te sépare, plus tu es persécuté. Plus il te sépare de ce système, plus le système t'agresse. et grande, dans ce cas-là, fera ta coupe, si bien sûr, tu tiens ferme. Tu vois ? Tu vois ? Toi, tu n'es pas comme les autres parce que tu as été séparé. Tu n'es pas comme les autres personnes parce que le sang de Yéhoshua t'a nettoyé. Tu n'es pas comme les autres. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter la pression des autres par rapport à ce que tu entends. Écoute plus le Seigneur. Voilà. La femme, le système, est ivre du sang, des séparés, des saints. Donc, la virginité que tu gardes là, c'est une grâce. Il faut la garder parce que tu es séparé. Et quand on regarde dans l'histoire du monde, le système, le système religieux, est un système qui persécute énormément. Et le tout premier, la toute première persécution dont parle la parole, c'est celle d'Abel, persécutée par le système religieux, par son frère, qui était géré par la sirène. Les deux offraient des sacrifices au Seigneur. Pourtant, Caïn, qui se disait chrétien, va persécuter son frère. Et c'est Caïn qui a ouvert la voie à ses enfants, aux persécuteurs des chrétiens, des saints. Il a préparé le chemin. Et ensuite, on a vu la persécution dans Babylone sous Nobukonosor parce que Shadrach, Meshach, Abednego ne voulaient pas être idolâtres. Ils ont refusé. Ils ont dit, peu importe la persécution, peu importe ce que vous allez nous dire, peu importe ce que vous allez nous faire, mais nous connaissons la vérité. Nous ne voulons pas la vendre, cette vérité-là. Ca, c'est magnifique. Le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur n'agrée pas tout le monde. Le Seigneur agrée les hommes et les femmes qui, une fois éclairées, une fois qu'ils ont reçu la vérité, ils ne la vendent pas. Même s'ils se retrouvent seuls dans un désert, ils la gardent. Vous avez des gens, ils vont vendre la vérité qu'ils ont reçue parce que ceux qui leur ont apporté cette vérité-là les ont déçus. Mais les vrais enfants d'Elohim gardent la vérité même si ceux qui leur ont apporté la vérité ne sont plus là. Ils se disent, mais c'est la vérité, on a vérifié, c'est la parole, on ne va pas la vendre. Des croyants comme ça, il y en a très peu. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas persécutés ? Parce que tout simplement ils ne sont pas séparés. Eh bien, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Au niveau de leur travail, ils ne sont pas séparés comme il le faut. Au niveau de... Par rapport à tout ce qu'ils font. Quand le monde les voit, ils voient, ils reflètent le monde. Le monde aime ceux qui lui appartiennent où il dit le Seigneur. Voilà. Et ces gens-là qui ne sont pas persécutés comme ça parce qu'ils sont comme le monde, s'ils meurent, ce n'est pas au ciel qu'ils vont. Pas du tout. Et ceux qui sont persécutés, souvent, ils sont incompris par d'autres chrétiens. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Il n'y a que de clashs, il n'y a que de problèmes. Ce n'est pas normal. Mais lisez la Bible. À chaque fois que le Seigneur sortait pour annoncer la parole, il y avait des gens qui le critiquaient, qui le combattaient. non, c'est Belzébule. Si on ne t'a jamais traité de Belzébule, tout ça, de sorciers, de magiciens, de gourous, tout ça, ceux que tu n'es pas encore séparés. Du coup, la persécution devient quelque chose d'étrange pour beaucoup de chrétiens. Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de problèmes, tout ça. Écoutez, mais vous lisez quelle Bible ? Daniel, on dit, il ne faut plus prier. Daniel, tous les jours, il priait en direction de Yerushalem. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a pris, hop, la fosse au lion. Est-ce qu'il a vendu la vérité ? Non. Le Seigneur a dit quoi ? Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit venant sur vous, et vous serez mes martyrs. Dans Yerushalem, c'est-à-dire, on va vous persécuter dans Yerushalem, on va vous tuer, dans la Samarie, on va vous tuer, jusqu'aux extrémités et de la terre, on va vous tuer. Waouh ! Donc, être chrétien, être d'Yerushalem, c'est dangereux. Parce que le système veut que tu sois dedans. regardez les apôtres, regardez les apôtres, regardez l'Esprit 11, on nous dit que ces hommes et ces femmes, le monde n'était pas digne d'eux. Où est-ce qu'ils ont vécu ? Dans des trous de la terre, dans des cavernes, dénués de tout. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur a dit quoi ? Vous serez aïe de tous à cause de mon nom. Son nom s'appelle la parole d'Elohim. Voilà ! Donc, dès l'instant où tu acceptes de garder la parole, eh bien, tu seras poursuivi par la persécution. Les chrétiens laïcs ne sont pas persécutés parce que le système le reconnaît. Le système les alimente. Regardez les apôtres. L'histoire nous apprend que tous sont morts à cause du nom du Seigneur. Tous. Tous. Paul, notamment. Tous. Jean, exilé. Il dit quoi là ? Apocalypse 1. Moi, Jean, Yohanan, votre frère. Il dit quoi ? Regardez l'Apocalypse 1. On doit revoir notre vie chrétienne, revoir l'Évangile, on doit revoir les choses et comment on a compris les choses, comment on a compris la parole, comment on a perçu les choses du Seigneur. un œuf. Moi, Jean, votre frère, qui part à quoi ? Ou qui participe ? Qui participe à quoi ? À la tribulation. Donc, être disciple de Yéhoshua, être participant, être participant, participant de la tribulation. Waouh ! Il dit quoi ? Il dit, vous aurez de la tribulation dans le monde. Mais prenez courage. Il n'a pas dit que je vais vous en délivrer. Il dit, prenez courage. Ah ah ! Il dit même, prenez courage jusqu'à la mort. Il dit, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. C'est écrit ou pas ? Ah bah oui. Là où mon témoin fidèle a été tué. C'est écrit, non ? Ah ah ! Moi, Jean, votre frère, qui participe à la tribulation et au règne et à la patience. Patience ici, c'est constance, persévérance. Ah, il y a au choix. Et ensuite, il dit quoi ? Il était sur l'île de Patmos. Pourquoi ? À cause de la parole d'Élohim et du témoignage. Donc, la raison pour laquelle il s'est retrouvé sur l'île de Patmos, une prison, à salle ouverte, où les gens travaillaient, enchaînés. ils travaillaient, ils travaillaient, c'est une mine. C'est à cause du Seigneur, à cause de sa parole. Les plus grandes révélations que Paulos a eues, il les a eues où ? En prison ? Waouh ! Dans Timothée, 1 Timothée 3.12, il dit quoi ? 2 Timothée 3.12, je crois. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement, pieusement, aillés au choix seront persécutés. Ah ! Vous voyez ? Tous ceux qui veulent se séparer du monde, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde, ils seront persécutés. Ben voilà. Persécutés. Vous voyez ? Alors quand des chrétiens commencent à subir la persécution, certains, malheureusement, ils changent de langage, ils mettent de l'eau à leur vin, ils se compromettent à tout, tu peux voir même beaucoup, pour ne plus subir la persécution. et souvent, le Seigneur, à cause de ça, il s'en va. Voilà. Mettre de l'eau à leur vin et puis, bon, on va aller doucement, on va... La persécution. Tu peux m'amener ma sacoche, Julien, s'il te plaît ? Oui, je te donne les clés. Tu vas prêcher la parole, hein ? Tu vas prêcher la parole. De Genèse à l'Apocalypse, les croyants, les femmes et les hommes que le Seigneur a appelés ont été persécutés. Pourquoi les Hébreux étaient persécutés ? Par les nations qui les entouraient. Parce qu'ils étaient un peuple à part. Voilà. Maintenant, on a vu que dans les Écritures, les gens qui croyaient au Seigneur étaient persécutés. Et dans l'histoire, on apprend également que beaucoup étaient persécutés, beaucoup de croyants. Merci. Par exemple, en 64, après Yehoshua, Rome va être incendiée. Et qui sont ceux qui vont être accusés à tort de l'avoir incendié ? Les chrétiens, les croyants, en Yehoshua. Ils ont été persécutés. Vous voyez ? En 289, 299, il y a eu ce que l'histoire appelle la grande persécution avec Dioclétien. Même bien avant, il y a eu Trajan, un autre empereur, qui a beaucoup persécuté les chrétiens. Alors, Dioclétien a vraiment instauré, a énormément persécuté les chrétiens au point où tous les originaux des Écritures saintes ont été brûlés. parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est des copies, des copies, des copies. Mais les polygraphes, tout ça, tout a été incendié, brûlé, sous Dioclétien, cet empereur méchant. Et les disciples de Yehoshua étaient tellement persécutés par ces empereurs, tellement, que beaucoup, beaucoup mouraient dans les arènes, dans les stades. On mettait, on tuait des animaux, des chèvres, par exemple, des brebis, on les dépouillait, on mettait ses peaux sur ces chrétiens, il y avait des foules de gens, et puis on lâchait les fauves qui les déchiquetaient, les mangeaient devant tout le monde. Voilà. Et il y en a, on les brûlait vifs. Pourquoi ? Parce que l'empereur Auguste est le premier à avoir instauré le culte aux empereurs, l'adoration des empereurs. Il fallait justement que des croyants, n'est-ce pas, que les gens, les sujets romains, adorent Auguste et ainsi que ses successeurs, les Césars. Et en 299, après Yehoshua, quand Dioclétien va commencer à persécuter les croyants, il a commencé d'abord par persécuter les soldats romains qui avaient accepté le Seigneur et Yehoshua qui s'étaient fait baptiser et qui refusaient de tuer. Ils ont commencé à être persécutés. Et on les a persécutés aussi parce que ils refusaient d'adorer, justement, l'empereur. Et ils ont souffert. Nos prédécesseurs ont payé de leur vie. Et la parole dit quoi ? Ils l'ont vaincu à cause du sang, dit Yehoshua et à cause de la parole, de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte ? Pourquoi, pourquoi, abandonnent ? Parce qu'ils aiment tellement leur vie que quand la vérité arrive, non, 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 moi, je préfère aimer ma vie plus que la vérité. Alors, je reste à la compromission. Voilà. Vous voyez ? Les sœurs m'ont amené ça. les anciennes affiches. Vous voyez ce qu'on faisait avant ? Ça, c'est moi, à l'époque. On peut allumer vite fait ? On peut passer ça. Vous voyez d'où l'on vient ? À chaque fois qu'une vérité nous a été révélée, il fallait sortir. L'éclairage arrive, on se repend et on sort. Et là, ce sont les photos de la première marche, manifestation qu'on avait faite contre le maire de Draveille en 2001, 2002, je crois, ou 2001, 2002, dans Paris. Donc, quand on a fait la marche pour dénoncer les massacres au Congo, les gens croyaient, il y en a qui croyaient « Ah, c'est nouveau, tout ça. » Ça a toujours été. Donc, les photos sont là, vous pouvez voir. Là, c'est 2000, je peux voir une photo derrière, pour juste pour voir la date, s'il te plaît ? 2002. Donc, il y a 18 ans, parce que le maire de Draveille voulait nous chasser, il nous a persécutés. On a eu six procès en tout, on était dans les tribunaux, à Évry, à Paris, à Juvisy, tout ça. Et des frères et sœurs venaient avec moi avec des panneaux, tout ça. Et quand j'étais convoqué devant les tribunaux, vous voyez ? Tout ça, c'est pourquoi je vends de la vérité, la persécution. Vous voyez ? Au Gabon, le général de la police a envoyé des gens pour nous convoquer. J'arrive là-bas, on me met dans un minibus de prisonniers, hop, dans un camp militaire, on n'en sort pas. Quand tu rentres dans ce camp, tu ne sors pas, ou tu sors complètement cabossé. J'arrive là-bas, on m'a arrêté, on m'a mis en prison, cachot, avec un militaire armé jusqu'aux dents, Kalachnikov, qui me gardait. Et l'acteur président, qui était ministre de la Défense à l'époque, fils du feu président, était au téléphone avec le ministre. Et on me dit, monsieur, vous avez des problèmes, vous avez dit telle, telle chose, tout ça, voilà. et on m'a pris des photos de faces, de profils, tout ça à cause de la vérité, parce que quand on est arrivé au Gabon, je suis arrivé au Gabon, des églises, des bâtiments se sont vidés, parce qu'on a commencé à dénoncer la dîme, à dénoncer l'adulté des pasteurs, tout ça, et des chrétiens, comment ça... Il y a eu un impact dans le pays, à tel point que des chaînes de télé nous appelaient, une chaîne de télé comme ça appelle en direct, on m'appelle, on me dit, frère, allume telle chaîne, allume la télé, va sur telle chaîne, et j'entends le présentateur qui dit, je crois que tout aussi, vous nous entendez, venez sur place, sur le plateau, pour débattre, pour discuter, tout ça, parce que la ville était secourée. On passait dans les rues, les gens qui étaient dans les bars, qui buvaient de l'alcool, qui me voyaient, disaient, je crois que tout continue comme ça. Alors, j'arrive, on me prend des photos de face, de profil, le colonel me pose des questions, messieurs, qu'est-ce que vous faites ici, tout ça, il était très méchant, il me dit, messieurs, où sont vos papiers ? Donc, je sors mon passeport français, je les donne, il me dit, il regarde, il dit, mais où est votre passeport ? Je lui dis, mais vous l'avez dans vos mains ? Il dit, mais vous n'êtes pas Ivoirien ? Je lui dis, non, justement, je suis français. Il allait profiter, comme Paul. Elle m'a donné, elle dit, je suis romain. La persécution, ouh là là ! Alors là, il a tremblé, il a appelé le ministre, le président actuel, il m'a dit, ah, il est français. Et le président, le président apprend ça, comme ils ont, voilà. Non, il ne faut pas tout ça. Et là, j'en profite, je lui dis, mais messieurs, justement, je voudrais vous dire que, je vais vous dire que, je vais en parler à RFI, parce que là, vous m'avez quand même bien malmené. Alors, il a dit, non, il a eu peur, non, c'est pas nous, c'est pas nous, ce sont vos collègues pasteurs qui sont venus. Persécution. Et là, j'ai tout un dossier comme ça. Donc, le président dit, relâchez-le, qu'il rentre chez lui, qu'il rentre chez lui. Et ils me disent, bon, ton visa finit deux jours, trois jours, il faut rentrer. Je rentre sur Paris, quelques temps après, je repars, en 2009, je repars là-bas, j'atterris, le neveu du président, colonel Banna, vient me chercher, avec des frères et soeurs. Et le président s'appelle, le président appelle, il ne sort pas. Et on m'a mis, sur le même vol, on prend mon passeport, on le donne au pilote, au commandant de bord, sur Paris, à l'heure-retour, à cause de la vérité. Il fallait lâcher. Et il y avait ce combat à l'extérieur et à l'intérieur aussi, des combats, de la part des uns et des autres, des gens formés. Il y a Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, à Mission, on fait un séminaire sur une semaine, on commence un mardi. Dès la fin du programme, des gens nous disent, des vigiles qu'on avait pris, ils nous disent, ah, parce qu'on sentait qu'il allait y avoir des attaques, il y a des gens qui sont rentrés avec des armes, avec des silencieux, il faut arrêter le programme. Ouais, les pastos les ont envoyés pour toi s'assassiner. Donc, le lendemain, mercredi, j'arrête le programme, je pars, je change mon billet, je rentre sur Paris, j'atterris le jeudi matin, le vendredi, on avait veillé, on avait déjà programmé une veillée. Donc, jeudi matin, j'atterris, et, ouais, jeudi matin, et là, le sémien m'a dit, qu'est-ce que tu veux, tu es venu faire ci, il faut que tu repartes là-bas. Je repars le lendemain, on fait la veillée, et là, je dis, il est fou, je dis, mais c'est pas grave, tant pis, de toute façon, là, c'est, advienne que pourra. et il y avait tellement la gloire du Seigneur. Je vous rappelle, les gens qui étaient dans le péché, ils fuyaient, ils couraient. La gloire tombait là, les gens couraient, le protocole courait après eux. On disait, qu'est-ce que c'est ? Non, 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 le péché, ils couraient. Et au Congo, Kinshasa, on a voulu, on a cherché, on m'attraper, je me suis sauvé, des pasteurs se sont dit, comment il a fait pour partir ? Parce qu'il voulait m'assassiner. Ici, on a eu deux articles dans Le Parisien, le journal Le Parisien, deux articles, convoqués à la gendarmerie, au commissariat, oh, te secoues comme ça. Les RG qui venaient souvent, parce qu'il n'y en a plus, qui venaient souvent au bureau, messieurs, tout ça, 6 articles dans le journal, des journaux en Belgique, avec des photos, tout ça, 6 articles, il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a pas longtemps, sur Le Parisien, le Figaro, il n'y a pas longtemps, un autre article. On appelle le journaliste en question et le rédacteur en chef, il me dit, messieurs, on s'interroge sur vous, on vous surveille. Parce que vous avez un réseau des pasteurs sur tout le territoire. Je lui dis, est-ce que c'est un crime ? Je n'ai pas déjà de réseau des pasteurs sur tout le territoire, est-ce que c'est un crime ? Vous voyez la persécution ? Vous vous rendez compte ? Quand vous avez 90% presque des pasteurs qui veulent ta mort. Je suis allé à Brazzaville il n'y a pas longtemps, quand on est à Brazzare. Des pasteurs sont allés voir, ils sont partis à la présidence, se plaignent, d'après ce que les enfants vont dire de qui. Ils sont allés se plaignent. Il est arrivé, il est arrivé, il faut l'attraper. Ils ont envoyé des militaires, des policiers en civil, pendant qu'on était là avec tous les missionnaires. Et quand ils arrivent comme ça en civil, ils sont arrivés sur place, on était sur le plan de la préfecture, là-dehors, avec une foule de gens. Et magnifiquement, c'est un fait de ma chose, correctement, mais comme les petites filles du président, il y en a une qui est beaucoup touchée par le Seigneur, et qui était là aussi, et qui a aussi mis son réseau, activé son réseau. Donc il y avait aussi ces frères qui sont policiers, très connus, pas d'autres policiers. Ils étaient là avec des armes, en civil. Donc pendant qu'on était à la mission, il y avait deux groupes de policiers en civil. Ceux qui étaient envoyés, le groupe qui était envoyé par des pasteurs pour me mater, et le groupe de la petite fille du président qui est touchée par la parole qui était là. Ils se sont croisés. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici toi ? Ah ben moi, c'est la petite fille du président qui est là parce que le pasteur qui prêche là, c'est comme ça. c'est elle qui l'a invité. Ah ben nous, on nous a envoyés pour... Ah non, mais vous ne pouvez pas parce que allez dire, parce que c'est le papa de la sœur qui gère la sécurité. Allez dire à papa, ce sont mes invités. Donc, qu'il les laisse tranquilles. Voilà pourquoi on a fait la mission tranquillement. On est rentrés tranquillement. On peut acclaver le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, quand on part au Gabon, c'est un frère général que le Seigneur a touché. Un jour, en mission, c'est pour vous encourager. Quelqu'un vient me voir, quelqu'un m'appelle, il me dit, voilà, il y a un colonel qui veut te voir avec sa femme. Il n'y a pas de souci ? Vous voyez ce que le Seigneur fait quand on reste fidèle à la parole, malgré la persécution. Je vous donne tous ces témoignages. pour vous montrer qu'on ne doit pas baisser les bras parce que le Seigneur est fidèle. Donc le colonel vient me voir avec sa femme, tout ça, on prie, la gloire tombe, on commence tous à pleurer. Et le Seigneur me dit, dis-lui, je le nomme général. Je lui dis, en tout cas, vous allez être nommé général. Il me dit, je suis à la retraite. Je lui dis, oh là, Seigneur. Le Seigneur me dit, je le nomme général. Je lui dis, moi, le Seigneur m'a dit que vous allez être nommé général. Il me dit, je suis à la retraite. Même pas six mois après, le Seigneur m'a dit, dis-lui, il va y avoir une villa. Il nous a évité à manger chez lui. On arrive chez lui, la gloire tombe, des démons sortaient ici et là tous. C'était glorieux. Le général voit ses enfants comme ça, notamment sa fille, délivré par le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu vois qu'il est ici, tu vas aller ailleurs, une villa, tout ça, tout ce qu'il faut, avec 4-4, tout. Quelques mois après, tac, il a eu tout ça. Mais là, quand on part au Gabo à chaque fois, c'est lui qui vient nous chercher à l'aéroport. Il rentre jusqu'à l'intérieur là-bas avec des gardes-cordes, en tenue militaire, lui, il est en civil. Et tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça. Et il prend mes bagages, il les porte. Général. Et maintenant, le chef, le directeur de l'aéroport qui avait pris mon passeport en 2009 pour me mettre sous l'avion, dans l'avion, pour me rapatrier, parce qu'il avait reçu l'ordre. Maintenant, il me voit à chaque fois avec le général. Et maintenant, on se salue bien comme il faut. Comment tu vas ? Ah, parce que tu es revenu, je suis revenu. Alors qu'au Gabon, on ne peut pas y aller sans passer par les pasteurs. Il faut une invitation pastorale. Mais quand le Seigneur t'établit, les portes peuvent être fermées par les hommes. Quand tu as une compagnie, on dit non, il faut passer par là. Ne te compromets pas. Parce que par la persécution, le Seigneur te qualifie. Il a dit quoi ? J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. La persécution, nous en avons besoin. Ça nous rapproche plus du Père. Ça nous fait grandir. Par la persécution, nous relevons les défis. Le Père a formé, a créé des hommes et des femmes et dans les cœurs desquels il a déposé sa pensée, il a mis sa pensée et nous devenons des hommes et des femmes qui relèvent des hommes et des femmes, qui relèvent des défis pour le Seigneur. Oh, alléluia. 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 Là où on dit sans le système, tu ne peux pas y arriver. Tu dis non, je n'ai pas besoin de boire le vent de la débauche pour faire les choses. Le Seigneur a tout accompli. Je ne vendrai jamais la vérité pour des billets de banque. Et le Seigneur est établi comme ça, tu deviens incontournable. Oh, alléluia. Alléluia. En France, pour acheter un bâtiment, il faut, si tu es une église, il faut que tu fasses partie de la Fédération Protézante de France si tu dois avoir un prêt. On a appelé le banquier pour acheter aux 24 et aux 26. Le banquier nous a posé la question est-ce que vous êtes membre de la Fédération Protézante de France ? On a dit non. Nous, on n'est pas fédérés, on ne va pas être fédérés. On préfère tout perdre et être avec le Seigneur que d'être contrôlé par qui ce soit là. Être nourri par le système religieux, satanique, diabolique, tout ça là. Le Seigneur m'a s'est dit aux frères et sœurs qu'on va acheter à moins d'un an. Fais, sœur ! Et ça, c'est arrivé. Là-bas, ici, c'est arrivé. Là-bas, ici, c'est... On n'est pas satisfait. On n'est pas... Si j'avais cédé à l'époque, en 2001, il n'y aurait pas à voir la BIM, la BGC. Vous voyez ce que je veux dire ? La persécution te permet d'engendrer. La persécution, ce sont les douleurs de l'enfantement. Sans les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas d'accouchement. Les douleurs de l'enfantement précèdent l'accouchement. Tu dois souffrir. Tu dois passer par les pleurs, par le rejet, par l'incompréhension. On doit te traiter de tout le nom. On doit se moquer de toi. 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 La persécution, c'est ce feu-là qui te purifie, qui te nettoie. Le Père te façonne encore par la persécution. Voyez ? Waouh, Seigneur ! Mais non, Gabon, grâce au Seigneur, rentre par la grande porte. Par la grande porte. Voilà ce que le Seigneur fait. Et on t'arrive au donnant de visage de six mois, gratuitement. C'est-à-dire que je ne passe pas par l'ambassade. Depuis là-bas, on m'envoie un document et je voyage avec. Et à Côte d'Ivoire, on voulait me tuer. Le Seigneur a touché quelqu'un là-bas. Un agent secret. On est parti la dernière fois, il a pris mes identités. On est parti à la préfecture. Quatre de séjour de cinq ans. Voici. Quatre de séjour. En Côte d'Ivoire, cinq ans. Voyez ? Brasar, quart de séjour. Il est parti au Brasar. Grâce au Seigneur, j'ai des cartes de séjour de plusieurs pays maintenant. Je vous dis. Quand des gens me disaient, si tu continues à prêcher comme ça, les pasteurs vont fermer la porte de leurs églises. Le Seigneur m'a dit un jour, ils te ferment la porte de leurs bâtiments. Moi, je t'ouvre les portes des nations. Waouh ! Il m'a dit un jour, je vois la terre comme un grand bâtiment. Maintenant, quel bâtiment tu vas chercher encore ? Tout le monde est dans ce bâtiment-là. Alors, toi, prêche maintenant. Il y a des haut-parleurs partout. Oh Seigneur ! Ça, c'est le Seigneur ! Donc, tu ne dois pas vendre la vérité. Le système veut t'avaler, ne te laisse pas avaler. Reste attaché à ce que tu as reçu du Seigneur. Attache-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Et je ne suis pas satisfait. La perception continue. Il y a des gens qui disent, ils n'écoutent pas. Mais il faut que les gens parlent comme ça. N'écoutent que le Seigneur. Si quelqu'un parle, si c'est le Seigneur qui parle par sa bouche, ok. Mais si ce n'est pas le Seigneur, non. Jamais. 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 Jamais de la vie. Jamais de la vie. On dit, tout le monde fait ça. Non, tout le monde fait ça, d'accord, mais c'est la compromission. Je ne ferai pas comme tout le monde. Non. Il nous faut des Shadrach, d'Abed-Nego, d'Abed-Nego, de Meshach. Il nous faut le Daniel d'aujourd'hui. Il nous faut de Joseph. Joseph, quand on l'a persécuté, quand on lui a proposé le sexe, il a pris ses jambes et la fuite. Il nous faut des hommes et des femmes comme ça, les frères et soeurs. On est de Jésus. Voilà. Voilà. Waouh. Le Seigneur peut passer parfois par des gens dans des pays où on doit nous tuer. Il passe par des gens pour que l'on ne nous touche pas. C'est comme ça que le Seigneur procède. Il va établir des gens. Il va mettre des choses en place. Ne vois pas le monde avec tes yeux physiques, mais vois comme le Seigneur voit. Parce que tu vois les choses comme un humain normal, et bien tu vas te compromettre. Parce que tu vas voir des montagnes devant toi. Et tu vas croire que sans passer par tel système, tu ne pourras pas y arriver. Mais si tu vois la grandeur du Seigneur, ne te vois pas comme une sauterelle devant des géants. Ne vois pas les géants qui sont devant toi. Ne vois pas les difficultés qui sont devant toi. Mais focalise-toi sur la grandeur de ton Elohim. Parce qu'il est au-dessus de toutes ces, mes amis, difficultés. Et si le Seigneur élève quelqu'un, personne ne peut l'abaisser. Personne ne peut le descendre. Waouh. C'est ça, la vie chrétienne. Donc c'est une grâce, nous qui sommes, mes amis, croyants de cette génération. Où le système religieux est bien ficelé. Où la sirène des eaux est bien assise. Nous sommes cette génération très excitante. Une génération très excitante. Parce que nous voyons l'arrivée du Seigneur, mes amis. Et voilà pourquoi la gloire de la seconde maison sera, et elle est, plus grande que celle de la première. Nous avons la grâce d'avoir l'Esprit du Seigneur. Nous avons la grâce d'avoir la parole du Seigneur. Nous avons la grâce d'entendre parler du retour et au choix. Nous avons la grâce d'entendre parler de ces choses-là. On ne doit pas se décourager. Au contraire, on doit se lever encore davantage dans la prière. Parce que le maître n'est pas loin. Il y a choix, notre Seigneur est sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Es-tu tombé ? Ne restez pas par terre. Lève-toi, relève-toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Quand je lis Paul, je suis encouragé. Quand je lis Jacques, je suis encouragé. Ces hommes qui nous ont précédés, qui ont tenu ferme, qui se sont levés, qui se sont battus pour la vérité. On a fait des marches. Là, quand je vois cette époque, il y avait ces photos, des affiches. Vous les avez vues, non ? Des affiches. Le Seigneur dit, tout ça, c'est fini. Et les gens me disaient, il y en a qui disaient, il y en a qui disaient, il faut qu'on reste, c'est normal, non, 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 non. Et parce qu'on a arrêté avec les affiches, il y en a qui sont partis. Aller marcher avec des banderoles pour défendre la vérité. Et on n'est pas arrivé, le chemin est encore long. On doit se battre. Ça fait combien de temps que tu es converti ? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans ? Tu te rends compte que pendant 5 ans, tu as construit ta vie dans la souffrance, ta vie chrétienne. Le Seigneur nous a tout donné. Tout. Il y en a qui se sont mariés dans le Seigneur. Il y en a qui ont eu des enfants dans le Seigneur. Il y en a qui ont eu des hommes et des femmes dans le Seigneur. Alors, honnêtement, maintenant qu'on est un tout petit peu connu, maintenant que tu as un tout petit peu de bien de ce monde, un peu de bien de ce monde, et c'est là que tu vas commencer à te détourner du Seigneur ? Non. La parole de l'Édame, psaume 62, 11, « Quand les richesses s'accroissent, n'y mettez pas votre cœur. » Non, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout. À Brazzar, quand le Seigneur commençait à me dire, quand il m'a dit de prêcher sur le retour à la parole, la réforme des cœurs et tout, en dénonçant la dîme, je me rappelle à l'époque, j'étais invité chaque année par des passeurs ici, notamment à Brazzar. Vous vous rendez compte, vous vous êtes invité chaque année, on vous envoie un billet Air France, vous arrivez, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous dis tout. Vous ne vous rendez pas compte dans le système. Le système-là, il y a une gloire dans ce système-là. La gloire du monde, attention. Comme le Seigneur dit, vous tirez votre gloire les uns des autres. Il y a une gloire. Parce qu'on vous envoie un billet Air France. Vous arrivez à l'aéroport. Le pasteur, cet apôtre, c'est l'apôtre de la présidence. Il est de la famille du présent, la femme du présent. Le ministre de l'Intérieur prie là-bas. Priez là-bas, en tout cas, à l'époque où j'allais prêcher. Le ministre de l'Agriculture, là-bas. Les cadres, les cadres du pays, là-bas. Je me rappelle, il m'invite, j'arrive, je prêche comme ça, devant moi, le ministre de l'Intérieur qui sautait en acclamant la parole. On me dit, c'est le ministre de l'Intérieur. Quoi ? Ah ! Seigneur, le système. On me dit, là-bas, c'est tel ministre. Là-bas, tel ministre. Là-bas, c'est un général. Là-bas, c'est un colonel. Ouh, yo, 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 yo. Et vous avez appartement climatisé, chauffeur, 4-4 climatisé. Une femme pour s'occuper de la nourriture, pour s'occuper de tout. Tout, repassage, tout. Tu ne fais rien. Tu as une semaine de séminaire. Tu reçois quelques personnes comme ça. On te dit à l'ambassadrice de tel pays qui veut te voir. Waouh ! Et tu finis, on te donne une enveloppe de 7000 euros en liquide. Et ça, c'est juste une assemblée, chaque année. Imaginez maintenant, tu vas aux Etats-Unis comme ça, l'invitation là-bas, tu vois là-bas aussi des enveloppes. Imaginez maintenant l'église où j'étais pasteur. On avait 10 000 euros de dîmes par mois sans compter les offrandes. Il y avait déjà plusieurs églises un peu partout, en Martinet, Guadeloupe, partout, dans pas mal de pays. Imaginez maintenant si on avait toutes ces dîmes là, si je devais tout prendre pour moi. Et le Seigneur me dit, non, non, tu ne prends rien. Prends juste 500 pour ton salaire avec des fiches de paye. On payait l'URSSAF et tout. Juste 500. La trésorerie qui s'occupait des finances me disait, mais comment tu... Mais il y a beaucoup d'argent. Quand elle prenait l'argent, maman, Marie-Thérèse connaît que le Seigneur vraiment la bénisse. Une soeur de la Côte d'Ivoire, une maman de la Côte d'Ivoire. Elle mettait toutes ses offrandes et les dîmes dans son coffre de sa voiture. Elle partait déposer à la banque. Elle était étonnée. Et là, le message arrive. Seigneur, mon roi, la persécution, le système. Vous savez quand on vous invite comme ça, l'homme de Dieu qui arrive. En plus, quand il y a l'onction de délivrance des mirettes, part de connaissance. Mais tu es comme un Dieu. Vous ne vous rendez pas compte. Cortège et tout. On arrive à Brazard, on te reçoit comme ça. À midi, 10 plats préparés. Le soir, 12 plats. Je comptais à 12 plats différents. Poisson d'eau douce, légumes là-bas, tel machin, la viande de brousse. Hein ? Ah ! Frère ! Je lui dis non, ça c'est quel évangile ? Le Seigneur te regarde et dit toi, je veux te briser bien comme il faut, tu vas voir. Attends, tu vas sortir du système et tu vas pleurer. Waouh ! Et là, toutes ces sirènes des oeufs qui sont là au protocole chantent, non Dieu que pour toi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous croyez quoi ? Le système là, le système, perfusé par le système. Et là, si vous voyez mes prédications de l'époque, costard et cravate, je vous dis. Des miracles opérés, des délivrants, tout ça, je vous dis, ah quel homme, c'est quel homme, ça commence, c'est compliqué, tout ça. Et maintenant, quand le Seigneur dit, voilà la dîme, tout ça, il faut dénoncer, quand j'ai commencé à dénoncer, tout ça, il va passer. Oh ! La porte en question, c'est compliqué ça. Il ferme la porte. Plus d'invitations. Hein ? On est parti, on était invité, j'étais invité à New York, tout ça. Invité par Bishop Célestin, vous arrivez à New York, gros, c'est une Mercedes V12. Bishop Haïtien qui vient te chercher dans sa Mercedes V12. L'immatriculation, c'est la plaque d'immatriculation. C'était son nom, Bishop Célestin. Tu arrives comme ça, il te met dans un hôtel, cinq étoiles. Hein ? T'es comme un prince, le système, là, pyramidal, là. Et là, le Seigneur a tout cassé. Tout. Il dit, sors. J'ai rassemblé les patrons que j'ai formés. Il y en a beaucoup, hein ? J'ai rassemblé, le Seigneur a dit que je sorte. Donc, plus de dîmes. Donc, plus de francs d'action de grâce, tout ça, c'est fini. Les équipes, c'est fini. Donc, l'adultère, le divorce, le remarque. Non, on ne peut pas. Déjà, il faut dénoncer ça. Et ça fait comme une train de poudre. J'ai été invité par des grands pasteurs. Au Congo, quand j'étais invité, c'est dans les églises de dix mille personnes. Dix mille personnes. Ils venaient, ces pasteurs, à la maison, chez moi, on discutait. Et on dit, l'église Mange, Mboraba, tous ces grands-là, tout ça. Et Tamoloko, qui est grand du Congo, là-bas, selon les hommes, tous venaient ici. Je viens de dire, je ferme toutes ces portes-là. Tout ça, c'est fini. Maintenant, ça chauffait à l'extérieur, ça chauffait à l'intérieur, persécuté, traité de tout le nom. Il y a eu des vidéos, comme vous le savez, à gauche, à droite, tout ça. La grande persécution pour ne pas que tu fasses l'œuvre. La femme était ivre du sang. Maintenant, aujourd'hui, quand, grâce au Seigneur, on arrive à Braza, quand le Seigneur a fermé toutes ses portes, et un jour comme ça, on commence à faire des programmes, maintenant, on allait par la foi, sans être invité par les assemblées. On prenait le billet, et puis on arrive dans un pays, on a évangélisé dehors comme ça, et puis les portes s'ouvraient, et puis les gens étaient touchés, guéris dehors, et puis on trouvait des salles, on faisait des programmes de réveil, et on fait comme ça à Braza, et le Seigneur a commencé à toucher des gens, et un jour, je sors d'un programme à Braza, et des gens viennent me voir, deux personnes. Il y a l'amiral Intel qui veut te voir. L'amiral ? Oui, l'amiral Intel. C'est l'amiral qui a placé le président actuel au pouvoir. Le plus craint, le plus dangereux. Le Seigneur me dit, part avec eux. On est parti avec quelques personnes, on est parti, comme ça, dans une villa terrible. Plein de militaires, partout, plein de militaires, Kachnikov et tout, machin, oula ! Des véhicules que je n'ai jamais vus. Des 4x4 qu'on n'a pas ici en Europe. Je vous dis, en Afrique, il y a des véhicules, les gens pensent que l'Afrique... Non, il faut sortir. On est où ici ? L'Afrique. C'est là où il y a l'argent. Ici, c'est des 1300 que les gens gagnent, tout ça, là, c'est... Là-bas, c'est des mâles. Je vous dis, les diamantaires. Mais vous croyez quoi ? Les pasteurs là-bas sont plus riches que ceux du Cé. Les pasteurs de là-bas, l'Afrique, il faut laisser. Je vous dis parce qu'on est là avec eux. Il y en a, ils ont deux ou trois jets privés. Ici, vous connaissez un pasteur français qui a un jet privé ? Je ne dis pas qu'il faut en avoir. Mais simplement pour vous montrer le système. Parce que quand on entend l'Afrique, l'Afrique, c'est l'Afrique qui alimente financièrement l'Europe. Vous devez le savoir. C'est le continent le plus riche. Et là, on arrive chez l'amiral comme ça. Il se présente. Voilà, je suis venu à Paris. Ma femme a été guérie par le Seigneur lors d'un programme de réveil. Je suis arrivé. Tu n'avais pas le temps de me recevoir. Tu as demandé au pasteur de me recevoir. Je dis, OK, d'accord. J'ai gratté ma tête. Je lui ai envoyé peut-être un amiral. Oh, Seigneur. Et là, on discute, on discute, on discute. Frère. Il dit, vous faites combien de temps ici ? On fait plusieurs jours. Vous allez tous manger. Il ne se passe pas, on est nombreux. Ce n'est pas grave. Près de 80, 100 personnes allaient manger là-bas. Toute la semaine. L'amiral a cédé sa place. Il a cédé sa place. Il est parti s'asseoir ailleurs. Il a laissé même la table. Frère, le Seigneur, là, il est au-dessus des amiraux. Je vous assure. C'est pour ça qu'il faut qu'on le lève. C'est juste pour vous encourager. La persécution, oui. Mais le Seigneur nous encourage aussi. Je me rappelle, on a eu des frères qui étaient là pendant qu'on mangeait chez l'amiral. des frères qui sont venus de Kinn. C'était quelque chose. J'ai vu des pasteurs arriver, des jeunes pasteurs. On a mis des bouteilles d'eau. Parce qu'il y avait le maître d'hôtel qui nous servait, un costard et cravate. C'est pas là, c'est à un autre level dans le monde. Et je vois des bouteilles d'eau quand on était déposé sur la table. Je vois des pasteurs qui sont qui étaient là de Kinn qui ont chopé des bouteilles et ils commencent à boire dans la bouteille. J'ai tapé. Attendez, le verre arrive. C'est comment ça? Alléluia. Non. Là, il y en a qui étaient éduqués sur place. Oh Seigneur, c'est terrible. Non. On a vu des choses, c'est magnifique. Et un jour, un jour, là, c'était le jour de notre retour sur Paris. Donc l'enseignement est fini, c'est juste pour nous encourager. Et l'amiral ne voulait pas me lâcher. Tout le monde est parti à l'aéroport avec ses bagages et tout. Julien, tu étais là, Moba, non? Serge. Ils sont tous partis à l'aéroport et l'avion Air France devait décoller. Je dis, il faut qu'on parte. Les militaires étaient partis avec l'équipe missionnaire pour l'enregistrement. Ils ont enregistré et tout. et ils ont fermé le comptoir. Mais là, les militaires n'osaient pas l'appeler pour lui dire, général, amiral, le comptoir est fermé. C'est fini, le frère, il ne voyage plus. L'apôtre. Ils avaient peur parce que c'est un monsieur. Et là, j'étais là, je dis, c'est une autorité, il faut que je sois ça. Comment je... Je ne sais pas. Et quand quelqu'un a quand même le courage de le dire, et là, vite fait, il a pris ses chaussures, on est descendus. Il a pris le gros 4x4, directement à l'aéroport. On arrive à l'aéroport. Lui ne passe jamais par là où tout le monde passe. Mais pour la première fois, il est passé par là. Alors, quand on arrive, il est très géant, il est grand. Et moi, tout petit à côté. Et on arrive avec deux militaires comme ça, avec des armes. et frère, c'est comme un vent qui passait. Tu voyais les soldats, les militaires qui ne comprenaient pas pourquoi le monsieur était là. Tout le monde le connaît dans le pays. Les gens étaient comme projetés. Et maintenant, il se dit, mais qui c'est ? Il sait qui à côté ? Et moi, je marchais comme ça par la foi. Non, le Seigneur est trop fort. Il nous a goûté, fait goûter un peu les choses. Mais au ciel, c'est comment là ? Hein ? Ah non ! Et on arrive comme ça, tout le monde était là. Garde-vous tout ça, garde-vous, garde-vous. Et là, il dit, où est le monsieur d'Air France ? Il sentait le chercher vite fait, un français, un blanc. Il voit l'amiral comme ça, voilà. Il dit, ouvrez le comptoir. Le gars, tout de suite, il faisait la tête. Mais il n'y avait pas le choix. L'avion ne bouge pas. L'avion n'a pas bougé. Et il y avait au moins dix personnes qui étaient venues avec leur bagage et qui ne pouvaient pas voyager parce que le comptoir était fermé. Mais là, ils ont profité grâce au Seigneur. Ils ont enregistré ces gens-là. On peut acclamer le Seigneur, mes amis, là, c'est magnifique, ça. Alléluia ! Et là, tout le monde me regarde, les gens d'Air France sont boudés. Ce n'est pas mon problème. Et l'amiral a donné un macaque entier dans une glacière. J'ai dit, je ne peux pas voyager avec l'apôtre. Je ne voulais pas le blesser. J'ai pris l'ala. Je lui ai dit, si on m'attrape à roisser avec un macaque comme ça, je passe sur France 2. Alors, quand on a fait l'enregistrement, lui, il est parti entre temps. Je lui ai appelé un soldat, j'ai dit, un des soldats, je lui ai dit, tu peux prendre le macaque. Il a dit, merci, apôtre, merci. Il a dit, il ne faut pas dire ça à l'amiral. Je lui ai dit, non, si, il me pose la question, je ne vais pas mentir, mais ne t'inquiète pas, je vais prier pour ne pas qu'il pose la question. Il a pris le macaque, il est parti avec. Seigneur, l'évangile, c'est magnifique quand le Seigneur t'accompagne, frère. Ah, je vous assure. C'est beau. Et là, pour finir, il nous a invités une autre fois avec mon demi-frère là-bas à Brazzat, avec un pasteur. Donc, je les ai invités et lui, accompagnez-moi, on arrive. C'est la première fois qu'il mangeait chez un amiral. et mon demi-frère, pendant que le maître de l'hôtel nous servait, donc, moi, j'étais assis comme ça, ici, le maître de l'hôtel était là, en train de me servir et mon demi-frère était là, le pasteur, plus loin. Et le pasteur était là et mon demi-frère, plus loin. Et je vois mon demi-frère qui soulève son assiette, qui tend comme ça, je dis, je l'ai frappé, je dis, arrête ! Pourquoi tu es pressé comme ça ? Ça va, il va venir, je... Et le pasteur faisait comme ça, je te tape sur la sacrée, je dis, calme-toi ! Heureusement qu'ils n'ont pas vu, je dis, calme-toi ! l'évangile ! Voilà, donc c'est un papa qui se bat pour suivre le Seigneur et on a été le visiter il n'y a pas longtemps, il est en France avec sa femme actuellement. Voilà, donc que le Seigneur soit béni et... Voilà, donc tenez ferme, tenez ferme. ne soyez pas de ceux qui meurent en ayant détruit leur témoignage, en ayant fait honte au Seigneur. On a des défauts, mais faisons tout quand même pour plaire au Seigneur en gardant la vérité. Amen. Donc que le Seigneur soit béni et bonne continuation et gardez surtout vos masques avec vous, s'il vous plaît, parce que... il ne faut pas qu'on se contamine. Merci.